J'ai eu envie d'écrire une vie entière d'une femme, simplement, du berceau à la tombe. Donc c'était ça l'idée principale et après ça tout est arrivé, mais j'ai envie vraiment d'écrire toute une vie. Emery Clay, le personnage principal, est une jeune femme photographe qui était née en 1908 et qui est mort en 1983. Donc sa vie est presque trois quarts du 20ème siècle et elle voyage beaucoup, elle a beaucoup d'aventure, quelques amants, elle s'est mariée, elle a des enfants, mais surtout c'est l'histoire d'une vie un peu compliquée, un peu différente, mais quand même assez symbolique. Quand j'ai inventé un personnage, je commence avec des simples questions. Et petit à petit, les réponses que je donne à moi-même composent un portrait d'un jeune, petit à petit, ça fait des mois peut-être. Et je pose des questions très simples. Quel âge a-t-elle quand elle s'est mariée, par exemple, ou est-ce qu'elle a un soeur, une soeur ou un frère ? Ses parents, qu'est-ce qu'ils font ? Et les réponses que j'ai pour toutes ces questions, petit à petit, le portrait est augmenté. Et surtout, il faut éviter les clichés. C'est ça le principe que j'ai. Il faut trouver, il faut créer un vrai individu. Donc, tous mes efforts sont dirigés vers cet objet. Je veux bien qu'elle est absolument distinctive, Emery. Pas du tout comme une femme stéréotypique. Donc, tous mes efforts sont pour trouver les moments dans sa vie, les aspects de son personnalité qui sont mémorables. J'aime beaucoup la photographie, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai beaucoup écrit sur la photographie. J'ai fait des préfaces pour les grands photographes et des choses comme ça. Donc, quand j'étais en train d'inventer le roman, j'ai dit qu'est-ce qu'elle va faire dans sa vie, Emery ? Donc, j'ai décidé une femme photographe parce que la profession est très égalitaire dès le début. Donc, si Emery était femme photographe, elle peut voyager n'importe où. Elle n'a même pas d'empêchement des femmes de l'époque parce que les photographes ont une liberté de voyager, d'être indépendant. Donc, pour moi, c'était une profession idéale d'explorer soit la vie d'une femme pendant le 20ème siècle et aussi les moments historiques qui m'intéressent. Ça semble un peu acronique, mais c'est vrai que même avant la Première Guerre mondiale, les femmes photographes étaient là avec les entreprises de la photographie. Il y avait une femme, Dora Kaufmann, à Vienne, en 1908, qui a ouvert son studio là-bas et après la guerre, un studio à Paris. Donc, voilà, vous avez l'exemplaire de ces femmes grâce à cette profession qui peut faire les choses qu'aujourd'hui semblent incroyables. Mais à l'époque, c'était vraiment authentique. Pour moi et pour Emery aussi, au cœur de la photographie, c'est l'instantané. C'est, comme on dit en anglais, le snapshot. C'est quelque chose qui est fait très vite, mais vous avez dans ce moment, ce millisecondes, surgelé, si je peux dire ça, un moment du temps capturé, éternel. Et c'est seulement la photographie qui peut faire ça. Donc, pour moi, c'est les instantanés qui font vraiment l'essentiel de la photographie. Il y a une énorme profusion d'images aujourd'hui. J'ai entendu parler que l'année dernière, il y avait un trillion de photographies prises par des gens, trois billions de selfies. Mais pour moi, ce n'est pas la photographie. C'est l'image individuelle qui vous touche. Et c'est impossible, avec un trillion de photographies, d'être touché ou percuté. Donc, c'est la classique photographie qui m'intéresse. Et surtout, on a le pouvoir, nous, avec nos caméras, dans nos portables, un jour, si on est chanceux, de faire une photographie absolument formidable. Donc, c'est très démocratique comme art. Mais ce n'est pas une question de beaucoup d'images. Il faut choisir absolument ce moment que vous voulez saisir et que vous voulez montrer au monde. Et donc, ça, c'est plus difficile. Le dernier livre qui m'a vraiment touché, c'est un livre, un recueil des nouvelles d'Anton Tchekhov. Je suis absolument passionné par Tchekhov, qui est mort en 1904, mais qui a écrit des nouvelles dans les dernières dix années de sa vie qui sont complètement modernes d'aujourd'hui. Donc, quand je lis les nouvelles de Tchekhov, je ne suis pas transporté à la Russie du 19ème siècle. Je pense à aujourd'hui, je pense de nous. Donc, j'étais étonné de voir que ce monsieur, qui était mort maintenant de plus de 100 ans, a l'habilité de nous toucher comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...